Et on revient à Kinshasa pour parler des concertations nationales. C'est donc la dernière ligne droite pour ces assises à 24 heures de l'expiration du délai accordé aux États généraux. Seulement deux des cinq groupes thématiques semblent avoir terminé leur travail. Alain Boma nous fait le point. Jour J-1 avant l'expiration du délai des 48 heures accordé aux différents États généraux par le Présidium. État des lieux ce mercredi, tout d'abord avec la commission décentralisation et renforcement de l'autorité de l'État, qui paraît elle comme un bon élève. Notre groupe thématique a terminé ses travaux depuis hier. Nous avons adopté notre rapport général et aujourd'hui nous sommes en train de rédiger le rapport final, intégrer les différents amendements qui ont fait l'objet du débat hier. Coupler l'autorité des commandements avec l'autorité des compétences. Le renforcement des capacités, des capacités aussi bien humaines, matérielles et financières. Parce qu'une autorité qui n'a pas les moyens de son action a difficile à se faire obéir. Autre bon élève, c'est la commission conflit communautaire, paix et réconciliation. Dans cette commission, ils en sont à la rédaction du rapport final. Cependant, les travaux semblent piétiner au niveau de la commission DDRR et à la commission économie, secteur productif et finances publiques. Dans les travaux que nous sommes en train de faire au niveau de la société civile, il a été créé trois sous-commissions. Une sous-commission était chargée de prélever les diagnostics et de proposer des recommandations, de rassembler aussi des recommandations dans les secteurs de l'économie, dans les secteurs productifs et dans les secteurs de finances publiques. Une plénière de la commission bonne gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle est annoncée pour cet après-midi. Royal Hôtel dans la commune de la Gombe à l'Emboma, Biwan.